Bienvenue dans cette vidéo récap du mois de mai. Aujourd'hui, on va voir l'avancée du shop qu'on a lancé pour voir si oui ou non, on a réussi à faire des ventes. Chaque mois, je fais une vidéo pour partager mon avancé sur les projets avec pour objectif final d'atteindre les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires par an d'ici 10 ans. Et donc si toi aussi tu veux suivre l'aventure, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Donc oui, si tu as l'habitude de suivre la chaîne, en ce moment, il y a presque autant de vidéos récap que de vidéos tutos. Mais t'inquiète pas, là cette fois, j'ai pris le rythme. Donc à partir de cette vidéo, je m'engage à faire une vidéo par semaine. Donc ça veut dire que par mois, tu auras 3 vidéos tutos, une vidéo récap et je vais essayer de sortir les vidéos tous les dimanches à 10h. Donc là, j'ai réussi à trouver un bon rythme entre l'apprentissage, la création de la boutique et le fait de partager tout ce que j'apprends sur les réseaux sociaux. Normalement, j'ai plus d'excuses. Une vidéo tous les dimanches à 10h à partir de maintenant. Donc, pour commencer le récap de ce mois de mai, j'ai essayé de garder le rythme de 15 nouveaux produits sur le shop par semaine plus un article de blog. Donc oui, je dis j'ai essayé parce qu'en fait, je n'ai pas réussi. De un, je n'ai pas réussi parce que j'étais tellement mal organisé entre le fait d'apprendre comment faire le shop, le faire et puis derrière, de tout repartager sur les réseaux sociaux. De deux, c'est qu'en plus d'avoir toutes les fiches produits à faire, il faut trouver les fournisseurs, les images, renommer les images, etc. En plus, j'avais oublié de faire mes fiches de collection. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais ultra perfectionniste sur mes fiches de collection. J'ai perdu énormément de temps pour rien. Mais là, c'est bon maintenant, mes fiches de collection sont faites. Et de trois, ça fait quand même pas mal d'excuses, c'est que pendant deux semaines, je suis parti en voyage en Espagne. Bon, après, c'était un voyage pour le business. Ce n'était pas non plus les vacances. Mais bon, du coup, je n'ai pas réussi à travailler comme je voulais sur la boutique. D'ailleurs, je te parlerai sûrement de ce business d'ici la fin d'année. Donc, pour revenir sur la boutique, ce mois-ci, j'ai à peine mis 20 produits et j'ai écrit un article de blog qui n'est même pas encore publié. Tout ne se passe pas comme prévu et je n'avance pas à la vitesse à laquelle j'aimerais avancer. Mais bon, comme ça, au moins, tu vois toute la réalité et que en plus de tout ce que je fais autour de la boutique, c'est compliqué de garder un bon rythme. Sinon, j'ai quand même aussi un peu avancé sur l'apprentissage. Donc là, je suis en train d'apprendre tout ce qui est backlink et ninja linking. Parce qu'une fois qu'on a fait le on-site, il faut passer à l'optimisation off-site. Et donc, l'optimisation off-site, c'est vraiment le plus gros du travail. Et là, ça va être de partir à la recherche de backlink. Donc, les backlinks, c'est tout simplement un site qui va parler de toi. Donc, il va te mettre un lien sur son site qui redirige vers le tien. Donc, il va falloir créer tous les réseaux sociaux et également tout l'écosystème qui va à côté de ton site. Donc là, je suis encore en phase d'apprentissage et je mettrai tout ça en place, je pense, le mois prochain. Au passage, pour avoir des backlinks, actuellement, j'ai simplement installé l'application qui s'appelle GoAve Pro. Donc, GoAve Pro, ça permet simplement de faire de l'affiliation avec son shop. Donc, par exemple, moi, je vais contacter un blog qui est dans la même thématique que mon site et je vais lui demander de mettre un lien qui redirige vers l'une de mes collections sur mon site. Et du coup, si un lecteur de son blog, il achète bien son lien ou alors il rentre sans code promo, et bien lui, il va toucher un pourcentage sur la vente. Donc, c'est vraiment un deal gagnant-gagnant. Lui, ça lui permet de gagner de l'argent si jamais quelqu'un achète sur la boutique et moi, ça me fait un bon backlink. Bon, après, tu as des blogs qui ne sont pas trop chauds de ramener vers une page de collection et si jamais la personne qui tient le blog, elle n'est pas d'accord pour ramener vers une page de collection parce qu'elle n'a pas envie de vendre des choses, etc. à son audience, et bien on peut directement lui demander de faire un backlink soit sur notre page d'accueil. Comme ça, ça pousse moins ses lecteurs à directement acheter. Ou alors, on peut également lui demander de faire un backlink directement sur nous, un de nos articles de blog. Sinon, pour regarder les chiffres de ce mois-ci, en réalité, ce n'est pas passé grand-chose à part les 29 euros de Shopify qu'on a payé. Tu vois également que peut-être que tu vas être déçu, mais qu'on n'a pas fait de vente parce que je n'ai rien mis dans le chiffre d'affaires. Mais bon, on peut quand même s'estimer heureux parce qu'en fait, faire moins 29 euros, c'est quand même le meilleur mois qu'on n'ait jamais fait pour le moment. Même si je pense qu'on aurait peut-être pu faire une vente si je ne serais pas parti en Espagne. Parce qu'en gardant le rythme de 15 produits par semaine plus un article de blog, ça aurait fait quand même beaucoup plus de contenu pour Google et donc peut-être qu'on aurait fait une vente. Mais bon, voilà, tu vois que pour le moment, on a perdu 731,90 euros pour lancer NoShop. Après, ce qui est quand même bizarre, c'est que quand je regarde les gens qui lancent des boutiques en SEO, souvent, ils font leur première vente vers le deuxième, troisième mois, alors que nous, on n'a toujours rien. Bon, après, il y a aussi des mecs qui font leur première vente après six mois. Il y a même des mecs qui ne font jamais de vente. Mais bon, j'espère ne pas faire quand même partie de cette catégorie. Mais de toute façon, on va continuer. Et puis, il faut garder le rythme. Il suffit de persévérer et je pense que ça va fonctionner. Par contre, un truc important que j'ai trouvé sur ma niche, c'est que peu importe le mot-clé, en fait, que je tape, je tombe toujours sur une page de collection. Donc, c'est-à-dire que sur Google, il y a vraiment zéro fiche produit qui apparaissent dans les résultats de recherche. Donc, ça veut dire que la majorité du travail que je vais devoir faire, ça va être sur mes pages de collection, en faisant des bons textes SEO et je pense aussi en rajoutant beaucoup plus de produits. C'est pour ça que pour les backlinks, je pense que les premiers, de toute façon, je vais obligatoirement les faire sur ma page d'accueil. Ensuite, sur ma page d'accueil, je vais mettre directement les catégories, mes collections les plus importantes. Et ensuite, je pense que je vais directement essayer de trouver des backlinks pour rediriger directement sur mes collections et du coup, les faire monter dans les résultats de recherche. Parce que comme je t'ai dit, il n'y a que des collections qui rankent sur mes mots-clés. Bon, après, si ça se trouve, ce n'est pas du tout la bonne stratégie. Bon, au moins, on verra ce qui se passe et puis, on va garder le rythme. Que ce soit pour l'ajout des produits sur la boutique avec les articles de blog ou même pour les vidéos YouTube où, comme tu sais, maintenant, il va y en avoir une par semaine et ça, c'est beau. Bon, c'était une vidéo plutôt courte, mais bon, je n'ai travaillé que deux semaines sur les quatre, donc je n'ai pas fait grand-chose et donc je n'ai pas grand-chose à dire. Simplement, n'oublie pas de t'abonner si tu veux suivre l'aventure. Tu peux également rejoindre le groupe Facebook si tu veux qu'on s'entraide ou si tu veux commencer à lancer un shop en dropshipping SEO. Je te dis à la prochaine vidéo. C'était Benjamin. Allez, ciao !